Générique Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. A la une de l'actualité, la troisième édition de la Journée Nationale des Enfants Catholiques a été clôturée ce jour par une messe à Soumanjakzai. Par la même occasion, l'archevêque d'Antanarive, Mgr Jean de Dieu Raouelsan, a été installé. Le président de la République, Andra Zouane, a assisté à cette grande occasion. Le président de la République et le président du groupement des évêques ont tous deux souligné que la coopération entre l'Église et l'État est nécessaire pour éduquer les enfants. Les détails de Jeudi-Kaël Rangénérine. Plus de 15 000 enfants, issus de tous les diocèses de l'île, se sont réunis pour vivre la Journée Nationale des Enfants Catholiques qui s'est tenue à Antanarive depuis le 26 juillet. La clôture s'est tenue aujourd'hui à Soumanjakzai. Par la même occasion, l'archevêque d'Antanarive, Mgr Jean de Dieu Raouelsan, a été installé. Le président de la République, Andra Zouane, est venu prier et souhaiter bonne chance au nouvel archevêque. Il a également félicité les enfants. Le nouvel archevêque a confirmé que le devoir de l'Église et du gouvernement est de travailler ensemble au profit du peuple. Le président du Conseil des évêques, Mgr Fabien Rarlan Bounien, a aussi mentionné que la coopération de l'Église et du gouvernement est nécessaire pour l'éducation des enfants. Le gouvernement sera du côté de l'Église, a déclaré le président Andra Zouane. D'ailleurs, l'État a toujours soutenu l'Église dans ses activités. Cela va se poursuivre, a-t-il martelé. La troisième édition de la JNE s'est terminée. Les enfants rejoindront leur diocèse d'origine. Ils se donnent rendez-vous à Madang pour la quatrième édition. Le président de la CEPAL, qui est leur parrain, reprendra l'administration de l'archidiocèse d'Antanarive à partir d'aujourd'hui, après 17 ans d'administration de Mgr Odan-Marie Arsène Razanakoul. Du côté de Madang, le procureur général auprès du PAC, Ranjia Maefa Arla Larinja Arzu, a pris officiellement son poste vendredi dernier. Elle fixe trois objectifs dans la réalisation de sa fonction. Les détails. Tolérance zéro envers les auteurs de corruption. Accélération du traitement des dossiers sans pour autant négliger les enquêtes. Respect des droits des accusateurs et des accusés. Telles sont les lignes auxquelles le nouveau procureur général auprès du PAC Madang, Ranjia Maefa Arla Larinja Arzu, va se tenir. Son installation s'est tenue vendredi dernier au PAC de Madang, cérémonie à laquelle a assisté la ministre de la Justice, Ranjia Maena Arna Sulandboulatin. A cette occasion, elle a annoncé que le PAC de Fyanar Larinja Arla Larinja Arna Sul ouvrira bientôt ses portes. A noter que le poste de procureur général auprès du PAC de Madzang était vacant depuis deux ans. Le procureur général auprès du PAC se chargera également des dossiers d'Ansranen. Et puis des rails du chemin de fer reliant Tananarive à Tuamasson ont été volés, un acte criminel susceptible d'entraîner des accidents. Face à cette situation, une réunion des responsables avec les acheteurs et vendeurs de ferrailles s'est tenue et une mesure stricte sera prise par les forces de l'ordre. Louvanna Tenen et Rivra-François de Tuivato Amasson Des rails ont été volés sur le chemin de fer reliant Tananarive à la côte Est, un acte criminel susceptible d'entraîner des accidents. Pour rappel, la ligne ferroviaire TCE a été réouverte au mois de juin dernier. Une ouverture qui a aidé la population financièrement. Face à ce vol de biens publics, Madarelle a réuni les autorités locales avec les acheteurs et les vendeurs de ferrailles. Les forces de l'ordre ont également été appelées à surveiller et à agir contre les destructeurs des biens publics. Dans les actualités sociales, plus d'une centaine de personnes âgées issues de la commune de Talatamat ont reçu hier des plats cuisinés gratuits de la part de l'association des épouses de gendarmes, d'une association caritative qui oeuvre dans le district d'Ambudjachim et d'une association à but non lucratif. Cet événement n'est qu'un début. Beaucoup restent à venir selon les explications. L'objectif est que l'aide parvienne directement à chaque ménage. Et côté sport, les équipes nationales de rugby qui participeront aux Jeux des îles sont en regroupement depuis deux mois. Les trois ministres coachs leur ont rendu visite hier pour être au fait de leurs besoins. Ces joueurs visent l'or pour ces Jeux. CNR Ireland pour plus de détails. Les ministres coachs, notamment le ministre de la Population, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Fonction publique, ont soutenu financièrement et moralement les équipes nationales de rugby qui participeront aux Jeux des îles au stade Maki Antutapenac hier soir. Le gouvernement veille de près sur les besoins de ces joueurs, selon les instructions du président de la République. Le président de la Fédération Malgache de Rugby, quant à lui, s'est fixé pour objectif de remporter deux médailles d'or pour Madagascar lors de ces Jeux des îles. Pour cette fédération, le regroupement des joueurs hommes et femmes, ainsi que des entraîneurs et managers qui composent la délégation du rugby, a débuté il y a deux mois. Et puis l'équipe nationale de natation s'entraîne à Tuamassn pour préparer les Jeux des îles. Ces nageurs ont encore quelques jours pour améliorer leur performance en vue d'obtenir l'or. Madagascar participe à toutes les épreuves de natation, selon le directeur technique national, Khadraman Zatouf ou Brazamanan. C'est ici, au CRJST, que l'équipe nationale masculine et féminine de natation s'entraîne pour les Jeux des îles. La compétition sera constituée d'une quarantaine d'épreuves lors des Jeux des îles. Madagascar participera à toutes ces épreuves, selon le directeur technique national. Madagascar dispose de nageurs qui ont déjà participé à des compétitions internationales, mais il y a aussi ceux qui débutent. Durant ces entraînements, les nageurs ont pu renforcer leur expérience. Les techniciens, sous la conduite du directeur technique national de la Fédération malgache de natation, suivent de près la progression de chaque nageur. Ces derniers rejoindront la capitale début août. Certains nageurs s'entraînent encore à l'étranger actuellement. La ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique sont les ministres coachs de la natation pour ces Jeux des îles. Depuis le début du regroupement, ces ministres n'ont pas arrêté d'apporter leur soutien aux nageurs. Jeudi dernier, la ministre de la Justice s'est rendue à Tuomas et leur a offert aide et équipement. Toujours un reportage de Radraman Zatouf et de Oub Rassamana. Les équipes nationales de natation sont enfin prêtes pour les Jeux des îles. Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique sont les ministres coachs de cette discipline. Non seulement, les besoins en eau ont été pris en charge par les ministres de tutelle, mais aussi différents soutiens tels que des bilans de santé, des médicaments, la fourniture d'une alimentation saine, l'introduction de nageurs dans le gymnase et l'offre de différents équipements. Jeudi dernier, la ministre de la Justice est venue au CRJST où les nageurs s'entraînent. La délégation qu'elle a conduite leur a apporté des soutiens matériels. Pour la fédération et les nageurs, ces soutiens sont motivants. La réhabilitation des infrastructures va grandement aider à développer cette discipline, affirme le président de la fédération de natation. Les ministres coachs ont promis d'être toujours présents pour soutenir ces athlètes. Dans les actualités internationales, une période d'incertitude économique a commencé à s'installer au Niger après le coup d'état militaire. Selon la Banque mondiale, plus de 40% de la population souffre d'extrême pauvreté dans ce pays qui va perdre des précieuses aides financières extérieures dans celles de la France, de l'Union européenne et potentiellement des Etats-Unis. Une manne financière colossale mais mal exploitée selon certains experts économiques nigériens. France 24. Dans les rues de Niamey, quelques jours après le coup d'état, l'incertitude est totale pour les vendeurs sur le marché et les propriétaires de petites entreprises. Cette situation a un effet direct sur nous, puisque depuis ces 72 heures, nous avons remarqué que notre clientèle est en baisse. Il n'y a pratiquement même pas de clients. Et nous souhaitons que la situation soit rétablie au plus vite possible. Le Niger, où plus de 40% de la population souffre d'extrême pauvreté selon la Banque mondiale, va en plus perdre de précieuses aides financières extérieures. La France a annoncé suspendre son aide au développement, qui s'élevait à 120 millions d'euros en 2022. Même chose pour l'Union européenne, qui a alloué 503 millions d'euros de son budget au Niger pour la période 2021-2024. Les Etats-Unis assurent observer la situation de très près, eux qui ont décidé d'accorder 223 millions de dollars au Niger en 2023 pour la sécurité alimentaire, l'éducation ou la santé. Une manne financière colossale, mais qui était mal exploitée selon cet économiste nigérien. Aujourd'hui, il y a énormément d'institutions budgetivores, qui sont là, qui consomment de l'argent uniquement du Niger. Il y a beaucoup de détruirements qui se font. Il y a beaucoup de malgouvernance dans la gestion du peu que nous avons. Si ils prennent conscience de cela et qu'ils gèrent le minimum que nous avons, je pense qu'ils vont nous en sortir malgré les condamnations qui vont s'abattre sur nous. Les membres de la CDAO pourraient eux aussi décider de sanctions contre le Niger à l'occasion d'un sommet spécial ce dimanche. Déjà, après le double coup d'État aux Malis voisins, la CDAO avait imposé un embargo commercial à Bamako. Des sanctions qui, combinées aux conséquences de la guerre en Ukraine, ont entraîné un ralentissement de la croissance du PIB de près de 2% en 2022, selon la Banque mondiale. Et toujours à court d'armes face à l'agression russe, l'Ukraine ne demande pas seulement l'aide de ses alliés occidentaux, elle tente également de développer de nouvelles armes par ses propres moyens. Un travail souvent fait par des bénévoles et des associations locales. À Kiev, France 24 est allée à la rencontre d'un groupe de volontaires qui fabrique un missile de croisière très bon marché. Reportage. Voici un Trembita, un instrument de musique traditionnelle ukrainien. Et voici une partie d'un nouveau missile de croisière qui porte son nom. Les bénévoles qui développent le Trembita disent qu'il coûtera des centaines de fois moins cher que ses équivalents occidentaux. Les missiles dotés d'ogive seront équipés d'un système électronique plus coûteux pour pouvoir atteindre les cibles avec précision. Mais il y aura aussi des milliers de leurs très bons marchés. Nous voulons saturer les défenses anti-aériennes des Russes pour que nos missiles d'attaque atteignent leurs cibles. Ces bénévoles venus d'autres villes suivent attentivement la démonstration. Ils voudraient aussi pouvoir fabriquer le Trembita ailleurs. De notre côté, nous sommes en phase d'analyse. Nous voulons voir ce qu'il en ressort et comment notre organisation pourrait contribuer. Je suis très heureuse que ce genre de production se développe en Ukraine et j'aime le fait que ces missiles soient conçus pour permettre aux soldats d'opérer plus loin de la ligne de front, afin de préserver leur vie. Bien que bénévoles, les inventeurs du Trembita ne sont pas des amateurs. Ils ont déjà produit des centaines de mortiers, dont celui-ci, particulièrement ingénieux. Vous prenez un téléphone, vous choisissez votre cible sur une carte, vous appuyez sur le bouton et le mortier vise automatiquement en tenant compte de tous les paramètres. Pour le même temps que ça prend de déployer un mortier classique, celui-ci, vous pouvez le déployer, tirer 10 à 15 fois le remballer et quitter la position de tir. Actif, depuis 2014, ce fabricant n'a pourtant toujours pas reçu de financement de la part du gouvernement. Nous sommes absolument convaincus que les bénévoles qui travaillent sur des développements techniques innovants apportent une énorme contribution à l'effort de guerre. Certains responsables gouvernementaux commencent enfin à se manifester pour apporter leur soutien. Les développements réalisés par des entrepreneurs, des bénévoles ou des initiatives locales sont généralement plus rapides et moins coûteux que ce que peut faire une grosse machine bureaucratique. Ces bénévoles vont désormais discuter de leur collaboration future avec une préoccupation majeure, comment faire pour que de nouveaux centres de production de missiles ne deviennent pas la cible des Russes. Pour terminer, Richiani a 28 ans. Elle représente Madagascar au jeu de la Francophonie dans la catégorie peinture. France 24 l'a rencontrée à cette occasion. Ça m'a vraiment permis de voyager déjà, c'est mon deuxième voyage et d'échanger avec les autres cultures. Je suis issue d'une famille d'artisans ferronniers. Depuis tout petit, on fabrique des trucs avec les marteaux, tout ce qu'il y a à portée de main, pour fabriquer des poupées et tout ça, beaucoup dans l'art plastique. Il y a aussi mes parents qui m'ont vraiment poussée à aller dans ce sens-là. Il n'y a pas d'école d'art à Madagascar, mais après le bac, mes parents ont dit « tu fais ce que tu veux, même si tu ne veux faire que de l'art, tu peux faire ça ». Donc c'était un gros choix à faire, de tout laisser tomber, de se focaliser sur l'art. Il y avait un événement qui s'était passé dans ma vie, donc ça m'a bouleversée. Et à partir de là, je voulais raconter ma propre histoire. Et c'est comme ça que j'ai pu justement avoir le prix Paritana, parce que j'avais quelque chose à dire. Et j'ai raconté une histoire à partir de ça. Donc avant, j'étais que sur la peinture, mais la gravure, ça m'a apparu comme ça. La peinture, c'est très léger. Quand je peins, je fais ça, ça, ça. Mais la gravure, ça me permet, on va dire, d'immortaliser ou de cicatriser le truc. Il y a beaucoup d'énergie dedans. J'ai senti directement « Ah, c'est ça, s'exprimer. » « Ah, c'est ça, créer. » Et voilà, je pense que quand on le fait avec le cœur, comme ça, c'est là qu'on ressent et qu'on trouve cette identité qu'on cherche tout le temps. Et voilà, j'ai commencé à forger mon identité comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait de la pyrogravure pour graver justement comme des cicatrices. Et je n'ai pas voulu laisser la peinture non plus, donc j'ai essayé de mélanger les deux. Et sur les toiles, là, ça revient encore en ce moment. Elle parle d'une solitude parfaite, on va dire. Par exemple, hier, j'étais au stade avec l'euphorie du moment et toute la foule qui est là, 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 on est super contents. Et tout à coup, on pense aux personnes qui ne sont plus là, qui sont ailleurs. Et c'est un moment qu'on veut partager avec eux. Donc, il y a cette sensation de grande joie et cette tristesse comme une grosse vague. Et c'est cette sensation que je voulais immortaliser vraiment entre ces deux-là. Moi, je ne sais jamais où s'arrêter quand je fais une toile. En tant qu'artiste, peintre, on n'est jamais, jamais vraiment satisfait de son travail. Mais il faut du recul pour ça, voilà. Ainsi s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Restez avec nous tout de suite après le film Gardien de la Galaxie 3. Passez une bonne soirée sur Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada